Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de gâteau au chocolat express au micro-ondes. Donc, vous allez voir, c'est rapide, c'est facile et c'est vraiment, vraiment, vraiment économique. Pour cette recette, il vous faut 200 g de chocolat, 100 g de beurre coupé en morceaux, 100 g de sucre en poudre, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel et 3 oeufs. Tout d'abord, je prends le beurre et le chocolat et je vais le faire fondre deux minutes au micro-ondes. Quand c'est fait, je mélange pour bien amalgamer le beurre et le chocolat. C'est hyper facile à la portée de tout le monde, mais alors tout le monde. Surtout, n'ayez pas peur de mélanger. Ensuite, j'ajoute la farine, la levure et le sel mélangé. Je remue pour avoir un beau mélange. Ensuite, je mets le sucre et je mélange bien pour l'incorporer à la pâte. Enfin, j'ajoute les oeufs entiers, bien sûr, et je mélange entre chaque oeufs. Ensuite, je mets le second et ensuite le troisième. Je mélange bien pour avoir un mélange bien lisse, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, ça coule bien, c'est bien lisse, c'est sympa. Je sors le plat du micro-ondes parce que comme je vais mettre ma préparation dans un moule en silicone et que c'est souple, il vaut mieux que j'ai quelque chose de dur en dessous pour éviter les catastrophes. Donc maintenant, je verse ma pâte à l'intérieur du plat que j'ai chemisé d'un papier sulfurisé. Vous voyez, ça coule bien, c'est bien délayé, c'est une très jolie pâte. Maintenant, je vais le mettre 4 minutes à puissance maximum, c'est-à-dire 900 watts au micro-ondes. Mais surtout, ne le mettez pas plus longtemps, sinon vous allez avoir du caoutchouc et ce sera pas bon. Ça y est, mon gâteau est cuit, donc je vais le mettre sur un plat de service. Je vais laisser le papier sulfurisé en dessous parce qu'étant donné que le gâteau est encore chaud, je risque de le démolir si je le démoule de suite. Je vais le décorer. Alors, vous pouvez mettre des copeaux de chocolat blanc, des copeaux de chocolat noir, des vermicelles en chocolat blanc, des boules comme je mets là-dessus, du vermicelle coloré. Enfin, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour le rendre plus joli. Alors, c'est pas terrible comme procédé, je le reconnais. Donc, je vais mettre dans ma main et les étaler à la main. Je pense que ça sera plus pratique. Je vais en couper un petit morceau pour vous montrer comment c'est. Donc, vous voyez, il est beau. Maintenant, je vais le servir. Et donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.